Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez tous correctement ? A priori ? Bienvenue sur ce webinaire, je m'appelle Nicolas Chéniot-Dolage, je suis chercheur en sciences humaines du travail et salarié du groupe Technologia. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la formation professionnelle et particulièrement la réforme introduite par la loi dite « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018. L'objectif de ce webinaire est de vous donner une lecture générale des apports de cette loi et d'en décrypter certains enjeux politiques et sociaux. J'essaierai donc de répondre au mieux à vos questions écrites à l'issue de cette présentation. Alors, cette loi, en effet, est une autre pièce du puzzle de la transformation en profondeur de notre modèle social et économique. Il s'agit de l'acte 2 de la réforme du travail, c'est-à-dire après l'acte 1 qui était les ordonnances concernant le droit du travail du 22 septembre 2017 et avant l'acte 3 qui est la loi Pacte votée le 9 octobre dernier en première lecture à l'Assemblée nationale et qui concerne la réforme du modèle français de l'entreprise. Il y a également l'acte 4 qui viendra juste après, qui concerne un projet de loi par rapport à la santé au travail suite aux recommandations des rapports Lecoq et Frima d'août 2018. Donc, nous sommes dans un paysage complètement changé en ce qui concerne le travail. Par rapport à la loi Avenir Professionnel, il y a une certaine philosophie d'action qui se dégage, à savoir, nous avons une réforme d'ampleur qui change de nombreuses règles de fonctionnement, de financement, de répartition des compétences et nous avons également la restructuration d'un marché qui est celui de la formation professionnelle. Et enfin, on a une reprise en main verticale par un État stratège qui va concentrer un certain nombre de pouvoirs. La loi numéro 2018-771 s'intitule « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». Donc, tout un programme. Elle a été publiée au journal officiel le 5 septembre 2018 après avoir été validée la veille par le Conseil constitutionnel sur la quasi-totalité de ses dispositions. La loi a été précédée par un accord national interprofessionnel du 22 février 2018 qui n'a été que, par contre, très peu repris. Ce qui interroge sur la considération de la négociation avec les partenaires sociaux. La loi couvre un très vaste domaine, comme l'indiquent effectivement ces trois titres. On a le titre premier qui s'intitule « Vers une nouvelle société de compétences ». Elle vise la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage, à savoir les modalités, sa gouvernance, son financement et donc ce qui va être l'objet d'aujourd'hui. Donc, ce que nous allons voir plus en détail. Le titre 2 s'intitule « Une indemnisation du chômage plus universelle et plus juste ». Il concerne donc le droit à l'allocation chômage, mais aussi son financement et la gouvernance à Pôle emploi. Le titre 3, « Disposition relative à l'emploi », traite de manière assez éparse de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, du détachement de travailleurs étrangers et de la lutte contre le travail illégal. Donc, on a face à nous une loi extrêmement grande, extrêmement vaste. En ce qui concerne la formation professionnelle, l'ambition de réforme est très grande. elle porte sur cinq chantiers majeurs, à savoir la rénovation du compte personnel de formation, la redéfinition de l'action de formation, la transformation de l'alternance, c'est-à-dire des modalités de formation par apprentissage, et ensuite la refondation de la certification professionnelle, et enfin la restructuration du rôle des acteurs et de l'organisation institutionnelle. Nous avons donc une transformation de fond en compte de la formation professionnelle qui doit en plus se faire à un rythme très soutenu. Le calendrier de mise en application de la réforme ne concerne pas moins 176 mesures réglementaires qui vont se traduire par plus de 100 décrets d'application échelonnés entre octobre 2018 et 2021. à savoir que la plupart des décrets sont prévus pour janvier 2019, donc c'est-à-dire dans une quinzaine de jours. Alors la délégation générale pour l'emploi et la formation professionnelle assure que les principaux points de la réforme seront mis sur pied dans une quinzaine de jours. Certains décrets sont déjà publiés, d'autres sont discutés et sont en stade de projet. Nous verrons cela dans la présentation. Alors comme je le disais, l'objectif de ce webinaire est de vous donner une vue d'ensemble de la réforme, de la formation professionnelle. Donc mon propos ici sera assez général et aussi critique. L'objectif étant de comprendre les grands enjeux pour les acteurs. Aussi, je vous propose de voir l'impact de cette réforme sous l'angle des différents acteurs de la formation professionnelle. Alors tout d'abord du point de vue des bénéficiaires, à savoir les travailleurs salariés, puis les entreprises, en incluant bien évidemment les indépendants. Ensuite, du point de vue des prestataires, c'est-à-dire les organismes de formation. Et enfin, du point de vue des acteurs institutionnels, qui sont l'État, les régions, les partenaires sociaux, les organismes collecteurs et la caisse de dépôt et de consignation. Cette réforme introduite par la loi du 5 septembre 2018 transforme ainsi en profondeur les dispositifs de formation professionnelle. En outre, elle restructure tant les actions de formation que le marché de la formation. Et enfin, elle procède à une refondation générale de son organisation institutionnelle. Alors, comme l'indique son titre pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la réforme de la formation professionnelle s'est réalisée au nom des bénéficiaires, qui sont les travailleurs salariés et plus largement l'entreprise, en incluant, comme je disais, les travailleurs indépendants. Alors, pour l'équation, pour le gouvernement, l'équation est simple, pour rester, je cite, dans la course de la mondialisation et en saisir toutes les opportunités, il faut faire progresser en compétence l'ensemble des actifs. Pour cela, il faut réussir, je cite le document d'orientation donné en novembre 2017, il faut massifier les systèmes de formation initiale et professionnelle de grande qualité. Pour le gouvernement, il faut donc non seulement investir pour également élever les standards de qualité, échanger les pratiques. Donc, ce qui nous amène nécessairement à réformer les dispositifs existants. Alors, tout d'abord, il s'agit de réformer le compte personnel de formation. Effectivement, en premier lieu, la loi Avenir Professionnel va réformer le compte personnel de formation en vue de créer une liberté de formation pour chaque actif. En effet, le compte personnel de formation est issu de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 et cumulait déjà plusieurs inconvénients. Il était notamment difficile d'accès et le système des listes de formation était peu lisible pour les candidats. La loi Avenir Professionnel entend donc simplifier son mode de fonctionnement. La disposition la plus connue et du grand public, effectivement, et peut-être la plus emblématique pour certains, c'est le changement d'unité de mesure. Les actions de formation ne se comptabilisent plus en heures, mais en euros. La formation professionnelle se monétise, donc. Ensuite, effectivement, désormais, toute action de formation identifiée dans le Répertoire National des Certifications Professionnelles, le RNCP, deviendra éligible au compte personnel de formation, de même que les bilans de compétences et les actions de validation des acquis de l'expérience. Enfin, une application numérique est prévue pour se coordonner, choisir sa formation et s'inscrire, et cette application sera gérée par la caisse des dépôts et de consignation. Ensuite, nous avons le compte personnel de formation de transition professionnelle. Alors, effectivement, la loi va abroger ce qui le précédait, qui était le congé individuel de formation, et va l'intégrer directement dans le compte personnel de formation. Et celui-ci pourra être mobilisé dans le cadre d'une transition professionnelle, par exemple, pour changer de métier. À ce titre, le salarié pourra bénéficier d'un accompagnement personnalisé, ce à quoi répond le droit déjà existant à un conseil en évolution professionnelle. La loi va prévoir un élargissement de ce conseil en évolution professionnelle, qui était un dispositif créé par la loi du 5 mars 2014, et qui bénéficiait à présent aux demandeurs d'emploi. Donc, la loi va étendre ce dispositif sur l'ensemble du territoire et à destination de tous les salariés, et donc à tous les actifs occupés. Je dirais que la suppression du congé individuel de formation n'est pas un changement anodin. Effectivement, cela concerne environ 40 000 bénéficiaires par an et est constitué un pilier de la loi de 1971, la loi dite Delors. Donc, on verra par la suite si, effectivement, ce dispositif va permettre de mieux faire, en tout cas. Mais voilà, ce changement n'est certainement pas anodin. Nous vient ensuite le plan de développement des compétences. Effectivement, ce qui était auparavant appelé plan de formation va s'intituler dorénavant plan de développement de compétences. On a un maintien des obligations de l'employeur lorsqu'il s'agit d'assurer l'adaptation des salariés à un poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi. Donc, ceci n'a pas bougé. Toutefois, nous avons une simplification. On aura deux types de formations. D'un côté, il y aura des formations obligatoires nécessaires à un type d'activité ou en vertu, donc, de dispositions légales ou de conventions internationales. et ensuite, ces heures passées en formation seront alors pleinement assimilables à du temps de travail. Jusqu'ici, les choses sont tout à fait acceptables. Ensuite, il y aura des formations ayant pour objet le développement des compétences qui ne seront pas obligatoires et dans lesquelles les heures passées en formation devront faire l'objet d'un accord entre l'employeur et le salarié avec notamment des conditions de mise en œuvre particulière lorsqu'elles ont lieu hors travail. Voilà, donc, deux types de formations obligatoires et non obligatoires. Autre dispositif qui rentre dans la loi, grâce à la loi, qui est la conversion ou la promotion par l'alternance. En ce qui concerne cette reconversion, on avait avant la période de professionnalisation qui visait par l'alternance au maintien dans l'emploi des salariés les moins qualifiés et ce dispositif est remplacé. On a maintenant un nouveau dispositif qui va s'intituler reconversion ou promotion par l'alternance qui a pour but de permettre aux salariés de changer de métier ou de profession voire aussi d'être promu socialement. Enfin, quelques dispositions concernant l'entretien professionnel, la loi du 5 septembre 2018 prévoit un accroissement du contenu de l'entretien professionnel à raison, bien évidemment, à raison d'un accord collectif. Alors, on a ici un assouplissement pour les entreprises qui n'auraient pas accompli leurs entretiens biennaux tous les deux ans et un assouplissement qui va se traduire par une modification de la sanction qui va être un abondement obligatoire du compte personnel de formation. Donc, effectivement, ça va dans le sens de toujours mieux former les salariés. Alors, voilà ce qui est pour les bénéficiaires. Passons à présent du point de vue des prestataires. Alors, il s'agit, selon moi, peut-être l'un des points les plus importants de la réforme. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous, en tant que prestataires de formation, c'est assez évident. On a une redéfinition complète de l'action de formation. On a un nouveau système qualité qui va être mis en place avec une certification obligatoire. Et en amont, voilà, une certification obligatoire, donc on a une augmentation des obligations. Alors, en amont de cela, effectivement, il faut comprendre ce virage qui a été pris. C'est très important. La loi du 5 septembre 2018 fait de la compétence la valeur cardinale de la réforme. Et un point qui est assez surprenant, c'est qu'il n'y a pas de définition de la notion de compétence dans cette loi, ce qui pose un petit peu problème. Après, on la retrouve, si vous voulez, dans l'accord national interprofessionnel du 22 février 2018 qui a précédé la loi et dans lequel il y a, page 28, une définition. une définition assez claire, on a, et en même temps assez dense, une compétence est un, est une combinatoire, pardon, de ressources, à savoir, des connaissances, savoir-faire technique et relationnel, une compétence, une combinatoire qui est finalisée, elle vise l'action, elle est contextualisée, elle dépend de la situation, elle est construite, acquis ou apprise, et reconnue. L'action, enfin, l'action de formation vise à acquérir, maintenir et développer des compétences ainsi définies. Alors, effectivement, quand on fait un peu de recherche, on voit à quoi fait référence cette définition et là, on a une évolution tout à fait symptomatique, une évolution majeure que l'ex-conseil national du patronat français, aujourd'hui MEDEF, appelait de ses voeux depuis 1998. Dans les journées de Deauville intitulées Objectif Compétence, on avait un plan de refondation du modèle social français qui était dessiné à partir du modèle de compétence. Un collègue sociologue, le professeur Jean-Pierre Durand, avait relevé cette définition de la compétence qui a irrigué un certain nombre de réformes. Je vous lis rapidement cette définition et on va voir une certaine proximité conceptuelle. La compétence dans Objectif Compétence du CNPF était définie de cette manière. Une combinaison de connaissances, de savoir-faire, d'expériences et de comportements s'exerçant dans un contexte précis, elle se constate lors de la mise en œuvre en situation professionnelle à partir de laquelle elle est validable. Alors, là aussi, effectivement, on peut se poser un certain nombre de questions. Cette proximité conceptuelle est assez étonnante et ce qui pose véritablement problème, c'est l'effacement du critère de la qualification derrière celui de compétence. Ça, ça a été acté depuis un certain nombre de temps, enfin, un certain nombre de réformes, mais, effectivement, là, c'est acté dans la loi. La compétence prend lieu et place de la qualification. Alors, cela pose un certain nombre de problèmes en ce qui concerne la rémunération et les critères d'évaluation objectifs. Donc, nous avons affaire à une évolution qui est décisive. Alors, l'action est ainsi redéfinie sous la houlette du concept de compétence et le législateur a voulu simplifier la liste des actions de formation relevant du champ de la formation professionnelle continue. Et donc, sur 13 catégories d'actions jusqu'ici définies, eh bien, on n'en a que 4 qui vont subsister, dont l'action de formation qui est posée de manière générique. Alors, je vous invite à regarder le document 1 dans les annexes que vous pouvez a priori voir apparaître sur l'écran. Alors, nous avons effectivement une différence entre l'avant et l'après. Avant, 13 catégories d'actions. Maintenant, nous avons 4 catégories d'actions. Les actions de formation, les bilans de compétences, les actions permettant de faire valider les acquis d'expérience, les actions de formation par apprentissage. Alors, effectivement, que faut-il comprendre ou que faut-il ne pas comprendre, je ne sais pas. En tout cas, les actions de formation doivent être entendues comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. C'est ce que va nous dire l'article modifié, article 63 13-2 du Code du travail. Et on peut d'ores et déjà s'interroger sur cette notion, ce terme de pédagogique, car nous avons la plupart du temps en formation professionnelle, nous avons en face de nous des adultes apprenants et selon la terminologie de la formation, nous avons plutôt affaire à de l'andragogie plutôt que de la pédagogie. Voilà, ceci sont des brèves remarques. Il est aussi également à noter dans les modalités d'exécution. Alors là, ça peut être effectivement quelque chose d'assez intéressant. On a la possibilité de réaliser la formation en situation de travail, ce qu'on appelle la CEST, sous réserve toutefois que cette activité soit expressément mentionnée dans les statuts. Donc là, c'est un point aussi nouveau apporté par la loi. Il n'est pas tout à fait sûr à mon sens que les bénéficiaires gagnent à ce changement vers la compétence totale. Il va y avoir un problème de lisibilité, il y aura un problème peut-être de comparaison, de comparabilité entre les compétences développées dans chacun des milieux professionnels. Effectivement, quel va être l'étalon de référence, quel va être le critère de comparaison ? À terme, on peut prévoir, en tout cas, sentir qu'il y aura des difficultés pour la mobilité interprofessionnelle, interentreprise qui va se poser. Alors, cette redéfinition des actions de formation orientées compétences est corrélée à l'instauration d'un nouveau système de qualité. On a ici un renforcement des exigences de qualité pour les organismes de formation. Et effectivement, tout ceci va dans le bon sens pour les organismes de formation. On va avoir ce renforcement qui va prévoir la création d'un référentiel national sur la qualité qui va être défini par décret. Et, a priori, on peut sentir, on peut envisager que ce soit un renforcement renforcement des six critères connus du décret 2015-790 du 30 janvier 2015 dont je vous invite à prendre connaissance tout de suite. Alors, dans le document 2, effectivement, nous avons six critères de qualité qui vont permettre d'apprécier la capacité des organismes de formation à dispenser des actions de qualité. Donc, a priori, la base va être celle-ci et nous allons effectivement avoir un enrichissement à priori en renforcement. Alors, il est prévu que ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2021 pour laisser le temps aux organismes de formation de se certifier. Alors, effectivement, on a une exigence de qualité qui va être renforcée avec une obligation de certification pour accéder au financement des fonds mutualisés. Et donc, on va avoir un mécanisme d'accréditation qui se fera notamment par l'organisme de certificateur le COFRAC, Comité français d'accréditation ou par le biais de l'accord multilatéral d'accréditation au niveau européen ou soit auprès d'une instance de labellisation qui sera reconnue à l'avenir par France Compétences. On a donc ici encore un autre changement de taille. On a une élévation des exigences et qui va avoir pour conséquence à terme une restructuration du marché de la formation et de la qualité de formation. ce qui est à craindre mais en même temps l'inventivité des petites structures est aussi à regarder de près. Mais de nombreuses petites structures ne pourront certainement pas pouvoir toutes se certifier en raison du coût de la certification et seront amenées probablement à disparaître. Donc on va avoir une sorte de restructuration d'un marché. Alors, cette question de la certification comme vous pouvez le pressentir, elle pose en retour la question du nouvel agencement des acteurs institutionnels. Donc ce que nous allons voir à présent. Alors, je le disais en introduction, cette réforme de la formation professionnelle signe un retour de l'État qui tend à s'illustrer dans sa fonction de stratège. Un État stratège, eh bien, il vient changer les règles du jeu sur un champ économique. On vient de le voir, la vie économique, le marché de la formation professionnelle va être restructuré. C'était le premier point. Mais en même temps, cette réforme va engager une nouvelle gouvernance avec une redéfinition du rôle des acteurs institutionnels. C'est vraiment une vraie redéfinition. En premier lieu, la dimension décisionnelle se fera sous la haulette d'un organisme national public qui s'appelle France Compétences. En second lieu, la dimension financière sera administrée par la Caisse des dépôts et de consignation. En troisième lieu, les organismes paritaires collecteurs agréés, les fameux OPCA, vont disparaître au profit d'opérateurs de compétences, les OPCO. Alors, tout d'abord, France Compétences. Alors, à partir de janvier 2019, c'est quand même c'est-à-dire demain, effectivement, ça va bosser très dur dans la compétence, la direction générale du travail. France Compétences va succéder aux trois instances nationales actuelles qui sont tout d'abord le Conseil paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation, le COPANEF, ensuite, le Conseil national de l'emploi et de l'orientation et de la formation professionnelle, le CNEFOP, et enfin, le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Donc, ces trois instances vont fusionner et vont constituer France Compétences. Alors, d'après un récent décret, France Compétences sera gérée par l'État sous la forme d'un établissement public administratif. Il sera également géré, enfin, le Conseil d'administration aura un corps d'organisation patronale et syndicale et sera également, les régions feront partie du Conseil d'administration. Nous avons donc une organisation quadripartite qui met fin, de fait, au paritarisme. Donc, là aussi, c'est un changement majeur qui va bousculer l'architecture des relations dans la formation professionnelle, des relations institutionnelles. Alors, quelles vont être maintenant les missions de France Compétences ? On va voir que l'éventail des missions est très conséquent. Tout d'abord, la principale mission va être une mission de financement. France Compétences va avoir un rôle de répartition et de versement les fonds collectés par l'URSAS, à savoir un versement auprès, tout d'abord, des dépôts et des consignations pour le compte personnel de formation. Donc là, ça va générer des dizaines de milliards. Ensuite, à l'État pour les demandeurs d'emploi via Pôle emploi. Ensuite, aux opérateurs de compétences en ce qui concerne a priori sur le rapport avec la branche et l'apprentissage. Enfin, un versement sera fait à la nouvelle commission pari-terrain interprofessionnel et régionale pour le compte professionnel de formation de transition professionnelle. Donc voilà, une mission de financement très importante à laquelle va s'ajouter une mission de régulation qui va consister à assurer la veille, l'observation, la transparence des coûts et des règles de prise en charge de formation professionnelle. Donc là, on est dans le phénomène typique de l'état-stratège où on va venir réguler un marché. D'autre part, donc, autre mission de France Compétences, et là, c'est un changement majeur, un rôle, France Compétences va jouer un rôle décisif en matière de certification professionnelle. l'établissement public aura pour mission l'établissement et la gestion du fameux répertoire national de la certification professionnelle. Donc là, effectivement, ce n'est pas rien parce que l'actuel Conseil national de la certification professionnelle deviendra une simple commission à l'intérieur de France Compétences. Et donc, France Compétences va émettre des avis, va fixer les modalités d'audit de la certification des organismes de formation. On a là aussi un pouvoir important. Enfin, quatrième mission, une mission de recommandation, donc tout d'abord sur le niveau et les règles de prise en charge du financement de l'alternance. Enfin, ensuite, sur l'articulation des actions en matière d'orientation de formation professionnelle et d'emploi. Et enfin, sur les modalités d'accès à la formation professionnelle continue et l'apprentissage. Donc, ce que l'on peut constater, c'est que France Compétences va concentrer un nombre très important de pouvoirs et en même temps, elle va devoir se coordonner avec la Caisse des dépôts et de consignation. La Caisse des dépôts et de consignation va avoir pour mission la gestion de l'ensemble des ressources destinées à financer les droits acquis des actifs occupés, à savoir le compte personnel de formation. Ensuite, ces ressources vont être, précisons que ces ressources vont être a priori collectées par les URSAF à partir de 2021. La Caisse des dépôts et de consignation aura aussi pour mission de concevoir et de mettre en place un système d'information nationale sur l'offre de formation éligible et sur les certifications. On a aujourd'hui déjà un espace qui est dédié aux organismes de formation dont je vous ai mis l'eau lien. Enfin, dernier acteur institutionnel qui, à mon sens, va faire les frais de la réforme, ce sont les OPCA qui vont devenir les opérateurs de compétences. Le rôle des organismes paritaires collecteurs agréés est ainsi révisé en profondeur. Ils perdent notamment toute leur section financière et leur mission va être vraiment réduite ils vont jouer quand même un rôle important dans l'apprentissage mais leur mission va se concentrer sur deux types de prestations à savoir un service de proximité auprès des petites et des moyennes entreprises ensuite les OPCA vont pouvoir donner un appui technique auprès des branches par le biais d'un accompagnement dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des entreprises. Donc effectivement pour eux une grande perte ça consiste effectivement à redéfinir leur métier on va passer de 20 OPCA 11 OPCA donc là aussi peut-être tout le monde ne va pas pouvoir rentrer dans ces structures. En conclusion de cette présentation alors comme vous l'aurez constaté c'était assez technique malgré tout et j'insiste sur ce premier point que nous avons une réforme en profondeur qui s'inscrit dans la transformation de notre modèle social et économique voulu par notre actuelle majorité. Alors les documents les décrets d'application vont être déterminants et là il va s'imposer une veille juridique bien sûr j'ai mis dans le document 3 que vous aurez accès je vous montre l'échéancier d'application de la réforme de la formation professionnelle donc là on a fait une sélection vous pouvez retrouver ça sur Légifrance il est simplement à jour du 22 novembre 2018 donc là il faut avoir effectivement une visibilité sur ce qui va sur ce qui va advenir en ce qui concerne les valeurs promues par cette loi oui il y a des choses très importantes des nouveaux droits mais en même temps bon le gouvernement parle d'un retour à l'esprit de la loi de l'or du 16 juillet pardon 1971 qui quant à elle avait posé les fondements du droit à la formation professionnelle je trouve qu'on peut quand même s'interroger sur le sens des évolutions mises en oeuvre on a des nouveaux droits mais un certain nombre d'imprécisions qui seront sans doute gommées par les décrets d'application mais beaucoup d'imprécisions en ce qui concerne l'organisation là c'est aussi très important on a une conception patronale de la compétence qui pose plus de problèmes qu'elle n'entend résoudre et on a un affaiblissement considérable aussi du paritarisme dans la gouvernance institutionnelle donc là aussi bon ça ne veut pas dire que le paritarisme disparaît que les syndicats tant patronaux que de salariés ne figurent plus dans la gouvernance mais quand même effectivement on peut constater un certain effacement voilà écoutez je vous remercie beaucoup de votre attention je vois qu'il y a un certain nombre de questions auxquelles je vais essayer de répondre alors en ce qui concerne la FEST effectivement ce qui est prévu en fait cette possibilité alors je retrouve cette possibilité de formation en situation de travail est possible que si les statuts de la société vont le prévoir donc quand je disais statut effectivement ce sont les statuts de la société donc ça pourra peut-être amener à différents changements si jamais une entreprise veut faire de la formation en situation de travail donc ce qui peut être à mon avis une expérience assez intéressant je regarde une autre question effectivement les formateurs indépendants devront-ils être certifiés à l'avenir ou pourront-ils se rattacher à la certification d'un organisme de formation dont ils sont prestataires alors là vous posez une question assez complexe s'ils sont indépendants a priori ils devront eux-mêmes se certifier après il peut y avoir peut-être des accords avec un organisme de formation peut-être dans le cas d'une sous-traitance je regarde s'il y a d'autres questions je vois que les questions sont très précises alors quelle transposition prévue pour les agents de la fonction publique alors là je crois que la réforme n'avait pas prévue pour l'instant je pense que c'est en projet là aussi on aura peut-être un éclairage avec les décrets d'application voilà ensuite je regarde ce que vous avez mis d'autre alors que que devons-nous dire à nos salariés pour mobiliser les comptes personnels de formation et bien effectivement vous pouvez renvoyer vos salariés vers les différentes plateformes qui vont informer les salariés de leur droit en tout cas ce qui est important c'est qu'il y aura une autorisation préalable pour activer ce droit là par l'intermédiaire de l'employeur mais petite différence l'employeur n'aura plus le dernier mot bien évidemment le diaporama de présentation vous sera à disposition à l'issue de ce webinaire voilà écoutez je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne journée et à une prochaine fois je vous souhaite Sous-titrage ST' 501